Hello ! Alors suite à ma dernière vidéo, je me suis dit que j'avais envie de faire des petites vidéos courtes pour donner des conseils, capillairement parlant, pour cheveux bouclés et autres aussi, c'est assez global. Du coup, aujourd'hui j'avais envie de partager ma recette de masque pouce que j'adore. Pour moi c'est le meilleur masque que j'ai jamais testé, naturel bien sûr, qu'on fait chez soi. Donc ce masque, en fait, il est composé de seulement 3 ingrédients que je vais énumérer et vous mettre juste à côté. Donc en ingrédient principal, je ne sais pas si vous connaissez, c'est encore pas très connu, c'est l'huile de moutarde. Donc là en l'occurrence c'est une huile WAM, une marque que j'adore, qui permet de personnaliser ses produits, ses masques. Donc c'est vraiment une marque que j'adore et 100% pure et végétale bien sûr. Donc c'est une huile qui va tonifier, en fait ça va faire un effet chauffant sur le cuir chevelu et ça va permettre de faire pousser les cheveux. Mais vraiment, j'ai été choquée la première fois que j'ai posé ce masque. Voilà, je trouve cette huile absolument super pour la pousse, ça lutte aussi contre la chute et ça a aussi une action sur les pellicules. Donc elle est vraiment au top, cette huile très peu connue mais vraiment au top. Donc dans ce masque je mets également l'huile de ricin, ça c'est vraiment, ça c'est une floramée que j'ai acheté puisque j'en avais plus. L'huile de ricin que tout le monde connaît pour la pousse, on peut aussi la mettre sur les cils pour faire pousser en une nuit. Des fois je fais ça, je trouve que mes cils dès le lendemain sont beaucoup mieux. Donc je mélange mon huile de moutarde avec mon huile de ricin. Donc ça c'est les deux huiles végétales principales de mon masque. Et en huile essentielle magique aussi, là c'est l'huile de Baie Saint-Thomas, voilà que j'ai acheté là chez Aromazone. C'est l'huile essentielle pour moi, number one pour la pousse mais vraiment. C'est une huile essentielle totalement magique. Donc voilà, quelques gouttes et les cheveux poussent plus vite. Donc voilà, là il est marqué tonique capillaire. On peut également l'huile essentielle de Baie Saint-Thomas en mettre directement dans son shampoing. C'est aussi faisable. Bon alors c'est vrai que c'est une odeur très très forte. Moi je... Ouais, c'est une odeur très 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 forte. Mais heureusement ça ne reste pas sur le cuir chevelu, ça ne reste pas. On rince bien et en général ça ne reste pas. Voilà, donc je vais maintenant expliquer comment j'applique ce soin. Tout simplement, alors la manière dont pour moi ça marche le mieux, c'est de l'appliquer sur une nuit entière. Voilà, après il y a des personnes, ça va un peu les déranger de faire poser le masque toute une nuit. Moi ça ne me dérange pas. Donc je vais le faire une nuit entière. Après vous pouvez le faire deux heures, une après-midi, un dimanche, quand on a le temps, il n'y a pas de soucis. Mais moi je le fais vraiment une nuit. Donc je vais vraiment mélanger ces ingrédients. Donc en général je mets deux cuillères à soupe, d'huile de moutarde, une cuillère... C'est un peu en fonction de votre cuir chevelu, de votre masse. Mais moi je mets deux cuillères à soupe d'huile de moutarde, une cuillère à soupe d'huile de ricin et trois gouttes d'huile essentielle de Baie Saint-Thomas. Il ne faut pas en abuser trop, l'huile essentielle. Donc trois gouttes en général c'est parfait. Normalement voilà c'est une goutte par cuillère à soupe. Donc bon, là je suis sûre de ne pas avoir d'irritation si je n'en mets que trois. Donc je vais mélanger tous mes petits ingrédients. Et je vais appliquer le masque juste avant de me coucher. Donc en massant vraiment longtemps le cuir chevelu. Ça c'est aussi une technique qui marche trop bien, c'est le massage du cuir chevelu. Donc je masse vraiment 3-4 minutes mon cuir chevelu. Et je peux aller dormir. Donc je n'ai plus à parler. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est mieux d'enrouler ses cheveux dans un t-shirt, dans un foulard. Ou qu'on n'utilise plus. Moi je n'arrive pas à dormir avec quelque chose sur la tête. Donc ce que je fais c'est que je mets soit un t-shirt usagé sur mon oreiller. Enfin un t-shirt que je n'utilise plus, que je m'en fous. Ou je mets une serviette directement sur l'oreiller. Et je dors comme ça, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Donc là toute la nuit l'actif, le masque fait super bien son effet. Bon je sais que c'est psychologique. Mais dès le lendemain j'ai l'impression d'avoir pris quelques millimètres. Mais je pense que c'est psychologique. Et voilà. Dès le lendemain matin en fait, je me rince les cheveux. Donc là évidemment c'est un masque gras. Donc ça va être sur le cuir chevelu. Donc je fais deux shampoings. Voilà. Je fais deux shampoings parce que sinon ça laisse un peu le cuir chevelu gras. Même si je n'ai pas les cheveux à tendance grasse. Donc voilà. Plus qu'à rincer. Et voilà. Ce masque est super. Ça laisse aussi des cheveux doux, brillants. Voilà. C'est pas seulement pour la pousse et la chute des cheveux. C'est aussi contre les pellicules. Et ça nourrit. Voilà. Parce que c'est des huiles. Les huiles végétales nourrissent le cheveu. Donc voilà. Voilà. Donc ça c'est en gros le masque pour moi qui fonctionne le mieux en termes de pousse. Pour la pousse, j'ai d'autres petits conseils. Ce que je fais pendant une semaine souvent. Donc là le masque, il ne faut pas le faire non plus sur des longues périodes. Enfin voilà, c'est les huiles essentielles. C'est quand même un actif assez puissant. Donc je le fais en général en cuir d'un mois, une fois par semaine. Voilà. Une fois par semaine. Je vais me poser le masque toute la nuit pendant un mois. Et sinon ce que je fais souvent en... Ça quotidiennement. Mais bon c'est vrai que des fois j'y pense pas parce que c'est un peu... Enfin c'est pas contraignant. Mais des fois on n'a pas envie de le faire. Je fais des massages de 3 minutes. Donc là je mets mon chrono. Je suis devant la télé. Je mets mon chrono. Et je lance 3 minutes de chrono. Je fais un massage circulaire avec la pulpe des doigts. Pas les ongles. Sur le cuir chevelu. Je vais masser pendant 3 minutes. Pour stimuler la pousse. Pour que les racines soient stimulées. Et ça, ça marche trop trop bien aussi. Donc voilà. C'est mes conseils que je peux donner pour la pousse. J'ai aussi... En ce moment je teste une nouvelle cure de complément alimentaire. Booster de pousse. La marque Délab. Voilà. Pour l'instant je ne suis qu'à un mois. Donc je ne vois pas encore trop trop les résultats. Mais voilà. Je vais continuer cette cure pendant 3 mois. Et après je ferai un retour. Voilà. Ça marche. Ou pas. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. En dessous de la vidéo. J'espère que ça pourra vous aider. Ces quelques conseils de pousse. Pour toutes les filles qui ont envie d'avoir de longs cheveux. A la réponse. Même si on a les cheveux bouclés. Et que ça pousse moins vite que les cheveux lisses. Parce que c'est... La racine est un peu en temps... Tourbillon on va dire. Donc c'est plus... Ça prend plus de temps. Mais voilà. J'espère que ça vous aidera quand même. Pour toutes les filles qui ont envie de gagner quelques centimètres. Voilà. A bientôt. A bientôt.